La terre a tremblé avec une magnitude de 7 ans sur l'échelle de Richter. Haïti va vivre un phénomène sans précédent. La désolation est complète dans l'ère métropolitaine. Le centre-ville est complètement détruit. Port-au-Prince, Léogane, Petit-Gouave, Jacques-Mêl sont les villes les plus touchées et tout le reste du pays va prendre conscience cet après-midi-là d'une nouvelle réalité. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Plus de 300 000 morts, des milliers de maisons détruites, 1 300 000 sans-abri. Les dégâts sont estimés à des milliards de dollars. Le séisme a effacé une partie de la mémoire du peuple haïtien. Le bilan est lourd, très lourd. En quelques heures, les pays amis de Haïti organisent les premiers secours. Mais le besoin de mieux organiser l'aide à apporter aux populations victimes se fait sentir. Dans un vaste programme de reconstruction, les dirigeants français font montre de leur appui par différentes visites. Les projets d'opération prioritaire provenant du plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti ont été retenus pour canaliser l'aide qui sera apportée dans le cadre de la reconstruction du pays. L'Agence française de développement en assure la coordination. Quand le séisme a frappé Port-au-Prince et sa région, environ 10 projets étaient en cours d'exécution pour un montant de l'ordre de 90 millions d'euros. Depuis le séisme, nous avons poursuivi ces projets, nous avons traité les problématiques d'urgence à la demande du gouvernement haïtien, mais surtout, nous nous sommes impliqués sur des dynamiques de reconstruction durable du pays pour respecter le défi qui a été lancé par la communauté internationale et Haïti, à savoir reconstruire le pays en mieux. Pour l'Agence de développement, il faut intervenir sans tarder. Dans la rubrique reconstruction des édifices publics, en accord avec les autorités concernées, elle décide de réhabiliter l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, le plus grand centre hospitalier desservant la majorité de la population de l'ère métropolitaine. De l'idée de reconstruire, de réhabiliter, et on est arrivé à l'idée de reconstruire complètement l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, et le gouvernement haïtien et le gouvernement américain se sont embarqués dans ce projet avec la France. Cette nouvelle structure sera dotée d'un bloc opératoire et d'équipements les plus modernes. La France et les États-Unis joignent leurs efforts et apporteront chacun la moitié du besoin total de financement, estimé à 50 millions de dollars. L'État haïtien contribuera à hauteur de 3,2 millions de dollars. Un programme technique et fonctionnel a été réalisé et les travaux vont pouvoir commencer avant la fin de l'année 2011. Des programmes de coopération avec des hôpitaux français accompagneront la formation des médecins et le renforcement de la gestion de cet outil, bien différent de ce qu'est aujourd'hui l'HIEH. Il y a des services qui sont complètement inutilisables, des buildings dans lesquels on ne peut pas pénétrer, et avec la association de développement, nous avons établi un programme de préfabriqués pour permettre de continuer à travailler, en particulier pour les services de soins. Et ces services-là vont récupérer leur capacité litière initiale et pendant que nous allons reconstruire l'hôpital. Toujours dans le domaine de la santé, un appui de 1,5 million d'euros a été alloué au centre GESCIO, spécialisé dans le traitement et le support des personnes infectées par le virus du VIH-SIDA. L'un des secteurs les plus touchés par le séisme a été celui de l'éducation, déjà très faible. 1,5 million d'euros a été engagé en appui à la gestion du personnel de ce secteur. Actuellement, la coordination du projet est en place et la réinstallation physique de la DRH est en train de se faire, presque terminée, la construction de deux espaces modulaires et la firme Institution et Développement est en train actuellement de faire l'audit de la gestion des ressources humaines. Ils sont actuellement à Port-au-Prince. La population haïtienne, vulnérable et appauvrie, vit pour la plupart dans un environnement dégradé. En vue de respecter les engagements pris par la France au lendemain du séisme du 12 janvier, une première convention de financement d'un montant de 5,8 millions d'euros a été signée le 19 mai 2011 entre l'AFD et l'État haïtien, ceci pour la mise en place d'un projet de reconstruction et d'aménagement intégré de deux quartiers de Port-au-Prince, Martissan et Bayergeau. Ce quartier que vous voyez là a été détruit par la catastrophe du 2 janvier à 90%. Et maintenant, on est en phase de préparer un projet de reconstruction avec l'AFD. Actuellement, on a déjà lancé des appels d'offres au niveau international, puisque c'est une firme internationale qui va avoir la chance de faire les études sur Bayergeau. Ce projet de rénovation urbaine s'inscrit dans la stratégie nationale de reconstruction. Il vise aussi à créer pour les populations sinistrées toutes les conditions nécessaires au retour en toute sécurité dans leur quartier d'origine. Ce projet compte également améliorer leurs conditions de vie de manière durable, tout en renforçant les institutions haïtiennes en charge de la gestion du territoire. Après le tremblement de terre, dès février 2010, l'Agence française de développement a envoyé des missions et ont proposé de nous accompagner dans la mise en place d'une étude d'un schéma d'aménagement pour cette zone, la zone d'aménagement concertée autour du parc de Martissan. Et toujours dans une méthodologie participative qui va permettre de voir comment revitaliser, développer, urbaniser cette zone qui en fait est une communauté urbaine qui s'est construite de manière totalement anarchique. Compte tenu de la dégradation de l'ensemble de l'environnement, l'Agence française de développement, dans la mesure de ses possibilités, est venue en aide au secteur de la microfinance en vue d'améliorer les capacités opérationnelles et plus encore de le structurer. L'aide que nous avons aujourd'hui, c'est quand même un partenariat qui s'est développé depuis 2005 avec l'Agence française de développement, disons le gouvernement français par le BDL AFD, et qui permet au secteur de la microfinance de se renforcer. Ce projet aussi a permis aux institutions de faire acquisition de logiciels, de logiciels informatiques pour certains, et qui permet quand même de renforcer, de renforcer leurs capacités opérationnelles, que ce soit pour fournir les rapports, ou bien aussi pour pouvoir disposer des données qui leur permettent d'avoir une meilleure gestion de leur portefeuille et de se faire améliorer la possibilité d'obles de crédit au secteur de la microfinance. Dans la rubrique « Développement local », le projet de gestion des déchets à Jacmel, aux Gonaïves et aux Capaïciens, constitue un appui aux municipalités. Dans le sud-est, et plus particulièrement à Jacmel, la gestion des déchets reste un grand défi pour la commune. À quelques kilomètres de la ville, un centre de gestion de déchets et d'enfouissement est construit. On intervient surtout au niveau de la propreté, beaucoup. Dans ce cadre-là, on a construit un centre provisoire de traitement des déchets qu'on visitera tout à l'heure. C'était une grande nouvelle pour la population, connaissant que la mairie a maintenant un site où on peut déposer les déchets, on va trier les déchets, on va faire le compostage. Toujours dans le sud-est, le démarrage à Jacmel des travaux de drainage des eaux pluviales pour lutter contre les inondations dévastatrices en prévention de futures catastrophes climatiques est en phase d'exécution. C'est un projet qui vient résoudre un problème, qui est un problème récurrent, auquel sont confrontés les habitants de Jacmel. Nous allons donc recalibrer, reprofiler le chenal de la rivière des Orangers, protéger ses berges jusqu'à 200 mètres en amont de la place Geffra, pour ceux qui connaissent Jacmel. Le ministère de l'Environnement, qui est un mission de s'assurer que la population a un environnement sain et sécuritaire, discuter avec l'agence française de développement, qui est d'accord pour financer l'aménagement de trois rivières, pour empêcher la population de dormir la nuit en saison plus vieuse. À la mairie, une équipe travaille à l'identification des quartiers à risque. Traversons à présent au nord d'Haïti, dans la ville historique du Cap Haïtien. L'agence s'est également penchée sur la valorisation du patrimoine. Un projet de réhabilitation de la maison de l'antenneur firme, c'est-à-dire la rue 18, tout près de la mairie. Tout cela, c'est pour permettre à la ville du Cap Haïtien de trouver sa place au patrimoine de l'UNESCO. Et attirer également les touristes, ici en Haïti, plus particulièrement dans la ville du Cap Haïtien, qui est considérée comme la ville touristique et historique du pays. Un projet de construction d'un centre d'enfouissement de déchets est aussi envisagé. Route H-Saint-Raphaël. Cette portion de la route nationale numéro 3, longue de 43 kilomètres, représente un financement de 39 millions d'euros. Ce qui permettra le désenclèvement du département du centre, véritable grenier agricole du pays. Facilitant ainsi l'acheminement des productions vers la capitale et le nord. L'Agence française de développement est l'un des partenaires importants pour le ministère de l'État public dans le domaine des infrastructures routières. En plus de ses projets de reconstruction, la présence soutenue de l'Agence française de développement se remarque également à Arcae, dans un projet de soutien aux agriculteurs. Des canaux d'irrigation ont été construits afin d'améliorer sensiblement la gestion de l'eau dans les plantations. C'est à l'aide de Fonsaio, nous sommes capables de réaliser quelques travaux souterrains, tel que par exemple, nous avons eu un maté droite, un rive droite lui-même qui était frappé, écoutez que mon canal a été tombé, et bien c'est grâce, avec l'intervention du ministère de l'Agriculture et AFD, nous avons dépensé près de 6 millions de gouttes pour une capable réhabilité canal. Moi ce qui me satisfait, c'est de voir que les planteurs ont pris en main l'investissement et que c'est leur canal d'irrigation, c'est eux qui l'entretiennent, ils en sont très satisfaits, vous voyez bien que s'il n'y avait pas l'eau dans tous ces périmètres, il n'y aurait pas de vie, donc forcément je suis satisfait si les gens profitent de l'investissement qui a été engagé. Haïti, ce pays mystérieux, regorge de ressources malgré son dénuement. Au potentiel immense, cette république a la capacité de remonter la pente par une politique réaliste et une restructuration de l'État. De plus, la reconstruction ne peut se concevoir sans l'union sacrée de tous les fils d'Haïti dans le cadre d'un processus vu sur le long terme. J'espère que ce petit film pourra vous convaincre de l'implication tout à fait exceptionnelle de nos bénéficiaires haïtiens et de l'implication des équipes de l'AFD pour réussir ce pari. La coopération internationale, en particulier la France, par l'intermédiaire de l'Agence française de développement, fait des efforts incommensurables afin de contribuer au développement socio-économique de ce pays. Les attentes sont énormes, donc ce qu'il faut c'est de l'ordre, c'est une bonne communication, expliquer aux gens ce qui est fait, comment ça va être fait, dans quel délai. Je crois que c'est une nation qui a beaucoup de ressorts et qui a envie de s'en sortir. Je crois que le meilleur service qu'on peut rendre aujourd'hui à ce pays, c'est vraiment de leur donner les moyens de faire par eux-mêmes et petit à petit de s'affranchir de l'aide internationale. Ça prendra du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il est donc indéniable qu'Haïti retrouvera ses repères. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.